L'amour social C'est pour ça que je dis que le changement commence d'abord au niveau de s'attaquer à cette morale sociale qui est nous et que le pouvoir en place, qu'on mérite et que l'on utilise, parce qu'on est ces enfants pour un pouvoir qui n'est pas pour rien. Donc on doit rentrer à la maison tout, mais je n'ai pas de droit à l'autre, mais je n'ai pas de droit à l'autre, parce qu'on est des voyous. C'est défini comme ça dans la morale sociale. Donc si on ne change pas cette morale sociale, etc., on ne va pas changer le pouvoir, on ne va pas changer le système, on ne va rien changer. Parce qu'on est d'accord avec ça. Moi je suis contre les condamnations, les consacrétulisés, le dictateur, l'état voyou, le régime voyou, etc. Donc il y a une autre image. Le problème que je dis aujourd'hui, c'est ça notre problème, il est en nous. La révolution qui commence à dire chez l'individu, et que l'individu essayer de faire penser comme il veut. Il n'y a pas à mâcher de moi qui s'en passé, On ne va pas à mâcher de moi qui me dit qu'à mâcher de moi ou qui s'en fouta dans le pays. Et bien sur la mâcher, où quelqu'un quel était le pays. Il faut qu'il y a une écheuse paire, et il faut qu'il y a une écheuse paire, et il faut qu'il y a une écheuse paire, et il faut qu'il y a une écheuse paire dans le pays, et il faut qu'il y ait une écheuse paire dans le pays. Pourquoi les personnes muslims, ce qui nous disait que quelqu'un n'a pas à mâcher de moi. C'est avec ces gens-là que je vais faire la solidarité d'hommes. Tout le monde a son identité. Moi, aujourd'hui, je mène avec les fukhara qu'ils m'aiment et les m'aiment les rafs. Je n'ai rien à faire avec les gens qui sont imprimés comme moi, qui sont sourds de la liberté, pas sûr d'autre chose. Donc, tu as eu les doigts sur d'autres choses, mais je n'ai rien à faire. C'est clair, nette et précise. C'est pour dire à Adjliya, on s'unit quand on a les mêmes intérêts. C'est l'intérêt, c'est l'opportunisme, c'est l'opportunisme, c'est des termes qu'on est en train de balancer. On s'unit lorsqu'il y a une moteur de l'histoire, c'est l'intérêt. Ça, c'est pour le dire. Pour revenir à Adjliya, les premiers qui ont condamné Adjliya, on doit le dire aujourd'hui. C'est les gens qui ont condamné les îles de 2015. Lorsqu'on a dit Neslerahum Hargouf 2015, c'est des voyous, etc. Eh bien, Merzoub Poitie fait partie de ces gens-là. Il a été condamné d'abord par le discours de la majorité des organisations. Moi, je me souviens, dans un face-à-face avec le ministère de l'éducation, qui parlait des voyous, etc. parce qu'ils ont brûlé l'académie si vous se venez, etc. Eh bien, tous les syndicats se tenaient pour dire que c'est un truc voyou. Eh bien, quand j'ai pris la parole, ils ont dit indirectement. Non, il faut chercher pourquoi ils ont brûlé l'académie. Parce que c'est le symbole de la corruption. C'est le symbole de la triche, etc. Vous êtes sociologue, c'est ce qu'il faut analyser. Moi, je soutiens ces émidiés. Eh bien, personne n'a soutenu les émidiés. Parce que ça ne veut pas dire que c'est un peu de l'académie. Samson. Donc, je vous le dis voyou. Eh bien, Samson, ça va être un peu de l'académie. Son installation est déjà un poids sur le Thierry. C'est-à-dire que c'est un peu de l'académie. Mais bien sûr, on souhaitait faire tout ce qu'on veut. Et dans le truc sur Facebook, il est condamné comme émidié parce qu'il se tenait des émidiés. Il est un peu de l'académie. On peut lui coller tout ce qu'on veut. On n'a pas réagi jusqu'à maintenant. Donc, on n'a pas encore réagi. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se faire face à attendre à une solidarité lorsqu'on est un individu. C'est pour ça qu'on essaie de faire des organisations. C'est pour ça qu'on essaie d'être dans des collectifs. Parce qu'on ne peut pas changer le monde seul. On ne peut changer qu'avec les autres. Avec les autres qui ont les mêmes objectifs que nous. C'est de cette façon qu'on doit s'organiser. Il ne peut pas y avoir autre chose. Ça, c'est pour revenir. Pour revenir aux avocats. Eh bien, pour moi, l'avocat, c'est le synonyme de l'existence de l'injustice dans le monde. Le jour où il y aurait une justice dans le monde, on n'a pas besoin d'avocat pour être défendu. Soyons clairs. S'il y avait de la justice dans le monde, on n'a pas besoin du tout d'avocat. Pourquoi leur donner un autre rôle ? Ils sont respectables. Je travaille mavrou, m'shab, etc. Et tu allèges. Et j'ai intérêt parce que je sais qu'on est dans un monde d'injustice. Eh bien, oui. Parce que des fois, je risque d'avoir un problème avec un voisin. Je n'ai pas le temps de courir. Je donne un dossier. Mais moi, je te demande ce qu'il n'aurait pas justé dans ce monde. L'avocat n'a pas sa place. Parce que la justice, il y a les drogues qui sont appliquées. C'est-à-dire que c'est de ce point de vue-là que je parle. C'est non. On est face parce qu'il faut faire une lecture à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'internationaliser aujourd'hui. Le capital, il s'est internationalisé. Le trafic de drogue, il s'est internationalisé. Le terrorisme, il s'est internationalisé. L'armement, il est international. Et le reste, les mouvements sociaux qui se restreignent, ils se regroupent dans leur petit patelin. Eh bien, si on n'arrive pas à internationaliser ces mouvements-là qui se retrouvent dans tous les petits coins du monde, si on ne sent pas ce que vit l'opprimité à la Palestine, ou l'État à l'Houdi, ou l'État à la France, ou l'État américain, comme il vit le cabine du Shemoua au Gawkas, etc. Eh bien, on ne va pas s'en sortir. Donc, la réflexion doit être, maintenant, comment faire la connexion de tous ces mouvements de lutte, comment les rendre internationales, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'égalité sociale, que ce soit pour l'augmentation du salaire, que ce soit contre la drogue, etc. C'est à ce niveau qu'il y a de la réflexion. Mais il ne faut pas s'attendre qu'il y en ait un cadre qui va se créer à des chefs internationales, qui va se dire, voilà, nous, c'est le mouvement international de lutte. Ils se créent à partir des actions concrètes qu'on fait quotidiennement, là où on le sent. Ici, à partir d'ici. Deux, il ne faut pas croire que ces espaces, c'est ces espaces-là qui vont faire le changement. Le changement, c'est le peuple qui va le faire. Ça, c'est des espaces qui permettent peut-être d'éveiller la société. Sinon, ça reste des débats de salaire. Et nous allons être condamnés comme des intérêts qui vivent sur le dos, des parasites sur le dos du peuple et du mouvement que le peuple mène. Le changement, c'est le peuple. C'est qu'on arrive à se connecter avec le peuple, à l'éveiller, à le mobiliser. On va aboutir au changement. Sinon, on a du temps à prendre. Et l'espoir existe. Et ce n'est pas nous, c'est des contextes économiques et sociaux qui font créer le mouvement social. Et ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un individu. Et merci. On passe à M. Achaud. On fait un décapice. D'accord. Azul, le ronde. Moi, tout d'abord, je tiens à remercier pour les gens. Ce mouvement associatif qui a défendu l'existence de ce centre culturel, il le vient tenir en 1993, si tu te souviens un mot, etc. Parce que ce centre culturel, il allait être privatisé et donné à la DGS pour qu'il soit une auberge du jeune, etc. Donc, les premiers à remercier d'abord. Et parmi eux, beaucoup sont encore là. Je vois Chabane Murghe, et d'autres qui étaient là, d'autres qui ne sont plus là, avec qui j'ai été, parce que je viens de commencer à être enseigné au lycée de la classe en 1993. Et grâce à cette mobilisation, le centre culturel est resté. Et donc, là pour qu'il, que le café de l'éternel n'est qu'une activité, par exemple, d'autres activités que le centre culturel, où cet espace-là a continué à abriter. Deuxième élément, c'est-à-dire, quand je parle peut-être, je serai à contre-corran de tout ce qui se dit sur le point de vue juridique, etc. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui croit trop à la loi. Et c'est quelqu'un qui dit toujours que la loi n'est pas la justice. Y compris pour ceux qui disent qu'on n'a pas d'État. Et il y a un État, qu'il faut définir, mais il y a un État qui a ses institutions, qui a son fonctionnement, etc. Qui peut être critiqué dans le fonctionnement de ses institutions, etc. Et quand on parle de la liberté, lorsque la première liberté fondamentale de l'être humain n'existe pas, et pour moi, la première liberté d'abord, c'est la liberté de l'individu d'utiliser son corps comme il veut, que ce soit homme ou femme, de s'allier comme il veut. Quand cette liberté déjà d'exister comme tu veux n'existe pas, c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher déjà comment avoir d'autres libertés. Des moments, celles qui nous concernent, qui concernent notre corps, il y a beaucoup d'interférences qui interviennent. Donc, à mon sens, le premier ennemi de la liberté, c'est d'abord la morale sociale dominante dans la société, et cette morale sociale qui est toujours reproduite par le pouvoir qu'on place, par le système d'État qui l'a construit, et les institutions qu'elle fait fonctionner, parmi les meilleures institutions qui les utilisent pour ça, c'est bien l'école. C'est l'école d'abord, et à partir de l'école, il reproduit la morale sociale, et en général, la loi qui est là, il ne vient que de s'attaquer à 90% de cette morale sociale. Donc, si on veut avoir des espaces de liberté, notre premier ennemi, c'est d'abord de s'attaquer à cette morale sociale pour qu'on puisse s'attaquer aux lois. Deux, les lois aussi ne sont que le ferbier ou le produit des affrontements et d'un rapport de force au sein de la société. Quand tu parles de la réforme de 2012, de la loi sur l'information, il ne faut pas oublier qu'il y a le contexte de 2011, des événements de 2011, etc. Et bien, oui, ils allaient réformer dans le sens positif de la liberté d'expression. Mais après, parce que l'affrontement, le mouvement s'est affiblé, etc., et bien, ils vont réformer autrement. C'est le même cas pour la réforme de la Constitution. Après, ça a abouti à autre chose, parce que les rapports de force, en même temps, ont changé. Mais en 2011, c'était le mouvement qui a imposé ces réformes-là. C'était une réponse pour le mouvement social qui existait en 2011. Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, donc, toute loi est une question et est produite par des rapports de force réels sur le terrain. Et c'est des lois qui changent en fonction de l'évolution des affrontements et des rapports de force qui se produisent au sein de la société. Deuxième, troisième élément que j'ai envie d'avancer, c'est de faire attention à quelques concepts pour lesquels on fait beaucoup de marketing lorsqu'on ne leur donne pas un contenu pour qu'on puisse se mettre d'accord. Il y a beaucoup de concepts. citoyenneté, état de droit, autonomie, indépendance, flexibilité, mobilité, liberté. Mais si on ne se met pas d'accord sur la définition de ce concept, on ne peut pas être d'accord. Ne m'appelle pas, viens, on va défendre la liberté, que les libertés, les libertés, les mohara. Ne me dis pas, viens, on va défendre un état de droit. Je ne sais pas quel type d'état de droit tu veux défendre. Mettons des contenus à ces concepts pour qu'on puisse se mettre d'accord. On n'est pas divergent pour être divergent. D'abord, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur le contenu à mettre pour ces termes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux m'inscrire contre la citoyenneté. Moi, je suis contre la citoyenneté telle qu'il est définie. Je suis contre qu'on impose un statut pour un citoyen. C'est un citoyen d'abord pour qu'il soit libre de la prendre dans un statut. Si on lui met un statut, on prend là déjà encadré, la cadrer dans un moule bien défini. Et bien, les gens qui défendent ça, moi, je ne défend pas ça, ce type de citoyen. Moi, je défends un citoyen qui est libre de faire de lui ce qu'il veut. Sauf ne pas toucher à la vie des autres. C'est-à-dire, c'est à ce niveau que les tabats doivent avoir lieu, à mon sens, dans ce type d'espace. Bon, bien sûr, les terrains d'affrontement sont différents. Moi, j'ai choisi le terrain d'affrontement qui est celui de la lutte syndicale. Peut-être que si sur ce terrain que je suis attendu en termes d'intervention, les libertés syndicales sont menacées comme toutes les autres libertés. Mais si on est face aux menaces, c'est-à-dire, pour moi, la lutte commence lorsqu'il y a des menaces. Lorsqu'on marche bien, pour moi, ça ne sert à rien d'exister. Et donc, c'est bon. On n'a pas besoin de mobilisation, on n'a pas besoin d'aller réunir les gens, etc. Quand tout marche bien. Mais c'est dans ces moments-là que les militants doivent apparaître. Donc, sur le plan syndicat, bien sûr. Parce que même moi, le terme autonome, je ne l'aime pas. Ça n'existe pas de syndicat autonome. Moi, je vous le dis maintenant. Tous les syndicats, je vous le dis, je dis, ah, y compris le syndicat, où je suis ? Tout syndicat a une évolution qui va être bureaucratisé avec le temps, etc. Mais il y a des situations, des contextes qui font que des syndicats se mobilisent parce qu'ils ont une menace commune ou parce qu'ils ont un intérêt commun à défendre. Il n'y a pas d'autre chose. L'autonomie, d'abord, parce qu'on parle d'autonomie, il faut être autonome financièrement. Tous les syndicats demandent d'être subventionnés par l'État. Tous les syndicats sont hébergés par des locaux donnés par le ministère. Tous les syndicats ont des permanents payés par le secteur. De quel type d'autonomie ? On parle, alors, soyons sérieux, c'est-à-dire pour ne pas faire de confusion. Peut-être qu'on est moins bureaucratique que l'UGTA, mais tout le monde va être à l'UGTA. C'est tout le monde qui va être dans la prépartie. C'est tout le monde qui va avoir la part comme l'UGTA. Il y a de la jalousie vis-à-vis de l'UGTA parce que c'est lui qui est reconnu comme partenaire social. Vous entendez tous les syndicats demander à être partenaire social comme d'autres. Ça, c'est pour dire, ça ne veut pas dire, c'est négatif, on se voit. Ça, c'est pour éviter juste la confusion dans les analyses. C'est qu'il y a un syndicat qui est reconnu, les autres, ils ne sont pas contre le syndicat. Ils demandent d'être reconnus comme lui, de participer à autre partie. Et c'est bon. C'est ça qu'est-ce qu'ils appellent libertés syndicales, c'est ça qu'ils appellent défendre l'intérêt des travailleurs, etc. Mais des fois, ils sont sur le terrain de la lutte. Ça leur permet de mobiliser des travailleurs autour des revendications qui sont spécifiques, qui sont connues par tout le monde, augmentation du salaire, au statut, aux heures supplémentaires, etc. L'autre élément, bien sûr, lorsque ces affrontements avancent, lorsque la mobilisation existe, c'est très légitime que l'État fasse des barrières. Et ça, c'est légitime. Ce n'est pas l'OTAN. C'est à ce niveau-là que l'affrontement a un sens. Aujourd'hui, l'affrontement contre la représentativité syndicale, on a viré à un sens. Parce qu'en fait, ce n'est pas la représentativité en elle-même qui est un problème. Mais ce qu'il peut le remettre en cause, c'est la loi de grève. Voilà. Et quand on le remet en cause, la loi de grève, il n'est pas remet en cause par le texte. On te dit le droit à la négociation. Et lorsqu'on parle du droit à la négociation, ceci veut dire que tu ne peux pas y aller négocier si tu n'es pas en grève. On fait grève pour négocier. Et quand on dit que ta grève est illégale, donc on ne peut pas négocier avec toi parce que tu es en grève, là, donc, indirectement, c'est le droit de grève qui est remet en cause. D'une façon indirecte, c'est-à-dire le jeu juridique, etc., que les génies juristes qu'ils choisissent, etc., sont à ce niveau. Et on... D'où une loi qui a tout le temps existé depuis 1989, depuis la loi sur le pluralisme syndical, quoi que c'est, on fait une analyse profonde, dans le fond, le pluralisme syndical est un piège pour le syndicalisme en Algérie. Et bien, même si je suis dans un syndicat corporatiste, etc., je reste convaincu que le pluralisme syndical ne travaille pas l'intérêt des travailleurs algériens. On a besoin de refonder aujourd'hui le syndicalisme en Algérie. On a besoin d'une nouvelle centrale syndical plus combative, plus revendicative que l'UGTA. Nous avons besoin d'une autre centrale, mais tel que ça se situe aujourd'hui, on est obligé d'y aller vers une refondation. le syndicalisme aujourd'hui en Algérie doit être refondu, il doit être revu, il doit revoir sa stratégie. Est-ce qu'il y a deux solutions possibles, à mon sens ? La première, c'est d'avoir le courage de se dissoudre et d'aller vers la création de cette nouvelle centrale syndicale de lutte qui défendra réellement l'intérêt des travailleurs. Ou la deuxième solution, c'est que tous ces syndicats existent, réussissent à faire leur front syndical tout en se regardant yeux dans les yeux parce que tel ça existe, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de divergences, des lignes différentes, etc. Je laisse le reste pour le dérâge, jamais la problématique pour laisser les autres parler, surtout parce qu'ils filtrent ceux qui nous vivent. ... ... ... ...